Megan Markle trop à l'aise, cette mot crée au sujet la reine qui n'a pas plu à Harry. Qu'on le veille ou non, quand on côtoie des membres de la famille royale, des attitudes sont à bannir. D'autres à adopter. Autant dire qu'on ne va pas serrer la pince n'importe quel prince ou princesse et risquer la petite table dans le dos d'un duc ou d'un comte pour lui dire bonjour. Non, quand on rencontre un membre de la haute société ou d'un clan royal ou princier. On est sur une autre tendance. Si certains n'en ont que faire de prendre des pincettes et de faire des manières. Il y en a d'autres pour qui le malaise est plutôt palpable. Comme Megan Markle par exemple. Dans le documentaire Netflix de la Duchesse et du duc de Sussex baptisé Harry et Megan. On en apprend un peu plus sur la première rencontre de Megan Markle et du reste de la famille royale. Surtout sa première entrevue avec la reine Elisabeth II, un moment pas vraiment prévu avant lequel le prince Harry a briefé sa douce. Et apparemment, ce qu'il lui demandait était loin de lui plaire. En entendant le mot révérence. Megan Markle a sûrement retenu un rictus, je pensais qu'il rigole et précise d'ailleurs celle qui a évolué dans une famille et on ne peut plus normal. Sauf que non. En rencontrant la reine Elisabeth II, la star de Sui a dû exécuter ce geste. Une tradition royale qui s'associe également à une marque de respect. Mais en évoquant ce moment très gênant qu'elle a de nouveau réalisé devant les caméras de Netflix. Megan Markle a eu beaucoup de mal à masquer son ironie et tout le mal qu'elle pensait de ce genre de geste. Une attitude que le prince Harry n'aurait pas appréciée du tout d'après Darren Mgrady. Ancien chef de la princesse Diana qui connaît le duc de Sussex sur le bout des doigts. Style div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px minimum et 350px, style. Côte à côte lors de cette séquence, le prince Harry aurait jeté un regard très parlant à sa femme en la voyant se moquer aussi ouvertement de la manière dont il fallait saluer sa grand-mère adorée. Pour Darren Mgrady, cela ne fait aucun doute, Harry s'est retenu de de faire une remarque. « Ce regard qu'il a qu'en meugant rigole au sujet de la révérence à faire à sa grand-mère veut tout dire pour moi » déclare-t-il au Daily Mail. Si le prince Harry affirme trouver beaucoup de ressemblance entre sa défunte maman et son épouse. L'ancien chef de Diana n'est pas vraiment de cet avis, je connais Harry depuis tout petit. Je le tenais dans mes bras bébé, je le revois manger des céréales dans la cuisine du château de Windsor. Harry, avec tout mon respect, sache que ton épouse ne sera jamais ta maman, elle ne s'en rapprochera jamais. J'ai connu Diana pendant 15 ans, elle en est très loin. Les choses sont claires.